ça vient d'être fait bon, on est en direct je vous ferai un signe donc je pense qu'on a des poditeurs qui nous regardent faites nous coucou les poditeurs coucou ah pardon je suis mon propre poditeur j'adore me regarder et j'adore m'écouter donc je suis mon propre poditeur je vais essayer de mettre en même temps le live de côté sans le son histoire de pouvoir voir si jamais vous nous parlez mais privilégiez peut-être Twitter si on arrive à suivre Twitter en même temps on a un petit peu de mal voilà, je balance pour voir si le live fonctionne le live est en route le live a l'air en route en tout cas bah écoute en tout cas le clip de Podsac a été retweeté en vétu en voilà par monsieur Smith merci, par GeekDogic et par Podbox enfin tout le monde alors si il vaut quelque chose actuellement direct, je lance j'enlèverai le son bien sûr oui ça sert à rien le son pour ce qu'on a à dire je vois à priori qu'on est en direct je vois la tête de Jérôme en direct ok donc ça c'est fait je reviens sur Google Plus donc ma webcam fonctionne oui, on nous voit tous les trois il y a un chat qui se balade chez moi c'est comme une présence fantomatique j'ai amené le chat pour faire les jumpscares parce qu'on a besoin de se réveiller comme on va parler d'un film qui endort je me suis dit qu'un petit chat qui allait nous réveiller c'était pas mal il endort ton cul on est d'accord Jérôme finalement bah oui, bah oui enfin s'il vous plaît on va commencer pas de ce premier les poditeurs on va presponer les poditeurs déjà bon alors donc c'est parti pour le truc donc 5 4 3 2 salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac le podcast sérieusement ? accro au cinéma Fred je vois pas ta webcam ah c'est dommage ça ouais on voit pas ta caméra bon on va vérifier quand même parce qu'il y a pas trop de merde par rapport à ça si on va refaire le lancement parce que j'ai pas de caméra pour Fred attends je regarde de mon côté c'est bon c'est bon elle est revenue ça y est j'ai Fred ok c'est bon j'ai tout le monde on refait le lancement désolé pour le lancement le problème c'est que j'ai eu aucun signe qui me disait que j'étais plus en ligne non non mais c'est bon tu veux que je fasse le clap Tony comme pour non non c'est bon ça va aller je le refais 5, 4, 3, 2, 1 et puis désolé pour le faux départ à tout le monde salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac le podcast sérieusement ? accro bah au cinéma mais pas Oblivion comment ça Oblivion oui donc nous sommes ici ce soir pour vous parler de Oblivion donc on est allé voir tous les trois mais juste avant j'aimerais qu'on fasse un petit retour déjà pour vous remercier pour remercier tous ceux qui ont suivi le live sur The Walking Dead oui et désolé pour les spoilers qu'il y a eu désolé Cliff désolé Cliff donc voilà on essayera de à chaque fois qu'il y a des spoilers maintenant de bien l'indiquer donc pour ce numéro d'ailleurs on parlera du film on fera pas de spoilers au début et on vous l'indiquera par contre vers la fin on fera 5-10 minutes de spoilers avec des balises spoiler à la main comme ça on fera attention spoiler ça veut dire que vous êtes obligé obligé de nous regarder du début à la fin ouais mais en même temps on est des beaux gosses c'est normal c'est pas plus mal moi j'ai un éclairage j'ai un éclairage magnifique et moi j'ai une jolie femme à côté de moi je vous amène une jolie femme qui j'ai une chatte aussi qui se balade j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même pas la chatte mais la femme donc du coup voilà deuxième petit truc on va vous demander on va faire un peu les crevards ça manque de vote iTunes je sais pas de sac donc plutôt que de mater nos épisodes allez voter c'est pas grave si vous ne regardez pas allez voter c'est ça c'est ce qu'on a à dire de toute façon et puis en fait un autre truc c'est que c'est vrai qu'on ne communique pas souvent et là c'est le moyen peut-être de le faire au niveau des lives donc on aura aujourd'hui pour l'instant c'est difficile d'avoir une vraie régularité donc on en a fait un la semaine dernière on en a fait un là normalement les lives se feront les samedis soirs donc là c'est un peu spécial moi pendant deux semaines je ne serai pas là il n'y en aura peut-être pas mais il y en aura peut-être du côté de Fred et de Jérôme je ne sais pas encore à moins qu'on en fasse ça avec toi avec le décalage horaire en fait je vais être à New York le jour de la sortie d'Iron Man 3 et bien voilà attends et il sort quand en France par rapport à Osses New ? je ne sais pas en fait il sortira avant je serai là-bas pour la sortie française donc voilà attends attends c'est que tu te retournes pour me regarder mais oui je me retourne pour te regarder alors qu'en fait je ne suis pas du tout au même endroit que toi tout à fait je ne suis pas du tout au même endroit et voilà donc du coup moi ce que j'aimerais c'est qu'on ait aussi des petits retours sur le concept du live des remarques les trucs positifs les trucs négatifs tout ce qui vous passe par la tête ce serait cool attends j'ai une chose à dire dans ce cas là si c'est des remarques par rapport à ma box ça ne sert à rien nous sommes déjà au courant merci c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie vous comprenez ? vous arrêtez de faire chier avec ma box ça pourra permettre ça pourra permettre à Jérôme peut-être de commander une nouvelle box si jamais de ma box en complètement en miette c'est sûr que ça va faire vachement son effet et on mettra en place plus tard dans l'année on mettra en place un chat aussi pour que ce soit plus simple pour interagir pendant le live et un téléthon un téléthon pour ma box un box au ton un box ton Fred tu as une demande particulière tu veux quelque chose ? oui une femme j'allais lui j'allais répondre à sa place ok d'accord une femme une box et moi une bière je l'ai déjà donc c'est bon c'est cool alors écoutez c'était tout ce que je voulais dire mais essayez de nous faire des retours un peu alors pour interagir avec nous Twitter hashtag hashtag live pot de sac et puis il y en a qui essaieront de regarder un peu les tweets il y a Musica du MN elle est à fond déjà depuis tout à l'heure au moins on sait qu'elle est là on sait que tu es là nous savons que tu es là on te reconnait on t'a déjà vu il y en a qui ont quand même présenté leurs excuses qui ne pourraient pas venir parce qu'ils n'étaient pas dispo mais ils ne sont pas excusés on comprend bien mais bon non on retient non je ne comprends pas il y a Cliff Anger qui est là et qui suit qui nous dit que Ironman 4 3 sortira le 24 avril en France et il y a Evil Dead aussi messieurs le premier mail ah mais attendez le 24 avril en fait c'est le lendemain que je pars moi ça peut être compliqué ah ouais non mais non je pars le matin très tôt je prends un avion donc voilà ma vie my life on s'en fout un peu exactement c'est pas grave voilà ça nous fait plaisir de vous voir et puis de savoir que vous êtes tous là et puis oui et dernier petit truc il y en a qui m'ont demandé en fait qui étaient étonnés de ne pas voir justement sur iTunes les flux des derniers épisodes alors ils y sont tous et le dernier The Walking Dead y est depuis aujourd'hui on voulait essayer de tester de le laisser que sur Youtube mais en fait on voit qu'il y a des abonnés et que les abonnés préfèrent l'avoir sur iTunes ou en tout cas en QRSS donc du coup je les remettrai en ligne à chaque fois voilà 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 est-ce que vous avez un petit mot à ajouter Messac ? non je sais très bien ce que tu as fait comme exposition mais si juste une chose Evilash mon pseudo il vient de Evil Dead 3 vous êtes au courant vous le savez et Evil Dead le remake sort tout début mai enfin vers le 1er mai donc moi j'aimerais bien faire aussi un petit quelque chose à ce sujet je pourrais pas je pourrais pas le louper ça donc puis surtout vu les retours pour l'instant assez positifs bah ouais il note si on a l'occasion pourquoi pas moi j'ai un truc oui par rapport à ta présentation Tony bah c'était à chier donc j'aimerais bien qu'on la refasse ouais maintenant je ressors le clap et on va la refaire attendez je déconne salut à tous bienvenue dans le plat de salle voilà ça c'était un clap ça ça c'était un clap bon et ben revenons à nos à nos moutons et revenons à Oblivion et donc bah pour parler de ce film ce soir nous avons un guest qui va nous pitcher le film Mr Oblivion voilà donc je vais vous raconter comment cela se passe quand les prédators ne sont pas contents de ce que les humains font de leurs aventures c'est à dire que les prédators en fait on a fait des sales films pourris après un premier film assez honorable quand même un chef d'oeuvre un petit classique ah merci bah oui bah oui le deuxième Stephen Hawkins ok très bien très sympa très rigolo très très gole les deux suivants les deux spin-off pourris franchement il n'y avait pas être vraiment honteux donc je comprends que les prédators soient furieux et qu'ils reviennent nous casser la gueule qu'ils décident justement sous un pseudo tu sais des chacals tu vois on appelle ça des chacals ouais ils se sont dit tiens les chacals on va aller massacrer les français enfin pardon les humains et surtout ouais pardon surtout les américains surtout les américains surtout les américains et surtout on va leur casser le fion on va leur péter la lune en deux donc ils se sont dit quitte à leur péter la lune et bah ils allaient faire pour de vrai sur ce qu'est-ce qui s'est passé et bah en fait il y a Roland Emmerich Roland Emmerich qui s'est dit en regardant le blog de White Gunslinger il s'est dit putain il a raison il a raison White Gunslinger il part de 2012 et le jour d'après mais c'est tout à fait ça mais c'est carrément ça et même d'indépendance day puisqu'il passe il passe par la lune dans l'indépendance day mais bien sûr c'est la face cachée de la lune c'est comme dans Iron Sky c'est encore meilleur mais justement ils sont malins les prédateurs qu'est-ce qu'ils font et bah en fait ils provoquent des tsunamis plein de choses comme ça des trucs vraiment horribles qui font que la terre entière est dévastée et donc ce n'est pas 28 jours plus tard ce n'est pas non plus 28 semaines plus tard c'est presque quelques dizaines d'années plus tard que ça se passe dans notre oblifion voilà dans le fond de notre oblifion et bah en fait on a un gentil Jack Harper qui débarque qui débarque avec sa jolie petite tenue toute blanche toute belle avec son petit tricycle on dirait un tricycle son vaisseau et donc il va faire du tricycle ça me rappelle un épisode ça il va faire du tricycle sur la planète histoire un peu de passer d'aspirateur de ranger quelques milliers d'objets de vérifier de vérifier si les Wall-E si les Wall-E fonctionnent bien et après il retourne dans sa base de Moon pour voir si tout fonctionne aussi bien avec sa super vivance espée de couille qui passe son temps à tirer la gueule donc voilà pour le pitch de base de Oblifion donc un film qui est un film qui pète bien le film oulala et bah dites moi avec ça c'est tout ça en improvisation moi je voudrais juste noter un truc c'est que t'as fait pas mal de références que je me suis fait tout au long du film en le matin et bah c'est vraiment ça quoi de tous les scénarios et toutes les idées et tous les univers qu'on a déjà on va y venir on va y venir à ça mais c'est bien résumé c'est bien résumé effectivement avant qu'on vienne à tout ça et surtout pas rentrer dans le détail j'aimerais juste que vous donniez mais en vraiment 30 secondes en fait votre impression générale du film quelques mots en fait qui décrirent le film pour vous bah Fred ça sert à rien il y a déjà un article dessus dans White Gun si ouais mais Fred tu vas nous le dire ça tu vas commencer d'ailleurs moi je trouve qu'en fait c'est un film qui est sympathique qui est honorable qui pèse bien parce qu'il a une très belle qualité d'image et un très bon rendu visuel maintenant des gros problèmes de scénario qui m'ont gêné et surtout l'impression d'être d'être un peu dans l'indépendance d'aide d'être un peu dans 2012 d'être un peu dans Oli dans plein d'autres films que j'avais déjà vu et je trouve que ça manque d'originalité et ça manque d'ampleur en fait et d'envergure voilà et bien en fait c'est un film que je ne m'attendais pas à apprécier personnellement donc je suis allé un tout petit peu à reculons mais bon voilà gros cast quand même et puis surtout de gros moyens enfin relativement gros moyens donc j'attendais un petit peu quelque chose de ce film voilà un petit divertissement donc le film en lui-même est honorable comme dit Fred moi je ne suis pas passé un mauvais moment devant j'en suis pas sorti en me tirant en m'arrachant les derniers cheveux qui me restent sur le crâne donc juste problème pour moi de rythme c'est à dire de gros passages à vide de gros tunnels dialogués qui plombent un peu le film qui plombent un peu la gueule qui font chier par contre magnifique visuel très belle très gros production design et une audace aussi une certaine audace notamment dans le final bon ben ça on risque de spoiler donc j'en parle pas maintenant mais assez audacieux au final et puis et puis ensuite bah oui effectivement il y a beaucoup de références mais bon voilà il y a beaucoup de films c'est bon Jérôme parce qu'après on va on va les évoquer après mais c'est juste pour qu'on ait un aperçu et moi je me situe un petit peu au dessus de vous au niveau de la de ce que j'ai ressenti par rapport au film moi j'ai beaucoup aimé ça fait plaisir Tony parce qu'il se fait défoncer alors oui il se fait défoncer quand même je suis allé regarder un petit peu pas tant que ça les notations et puis les critiques alors effectivement sur Twitter il y a beaucoup de critiques très négatives mais par contre si on regarde en fait son rating sur Rotten Tomatoes ou quand on regarde le reste il est à deux tiers un tiers et deux tiers satisfait donc moi je peux vous parler vite fait des blogs attends il n'a pas donné son avis je l'ai interrompu bêtement non non il n'y a pas de soucis je vais le dire donc moi j'ai pas mal aimé et surtout parce que je trouve que oui c'est un melting pot oui il y a pas mal de choses effectivement le visuel est étonnant c'est un melting pot de pas mal de choses mais j'aime bien même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément très originales par contre il y a une chose moi je trouve originale dans le film qui est très différente de tous les autres films de science fiction justement on en parlera plus tard et c'est ce qui m'a fait apprécier il y a des films qui ont essayé d'aller sur cette voie dont on a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et je trouve qu'ils n'ont pas mis ce thème là en fait au centre du film tu penses à Prometheus par exemple ? non non pas du tout je garde la surprise pour après Fred je parle de quoi ? non tu ah oui pour les blogs parce qu'en fait tu parlais des retours pardon et je trouve que les critiques sont mitigées en fait c'est à dire moi j'ai lu pas mal de critiques sur des blogs et sur des sites spécialisés et finalement ça rejoint un peu ce que Jérôme et moi on vient de dire c'est à dire qu'il est plutôt bien accueilli mais que le film est trop référencé et qu'on a l'impression d'être trop dans des univers qu'on a déjà vu ailleurs et que ça manque un peu de consistance et d'originalité le film n'est pas si mal accueilli que ça c'est juste qu'il est c'est mitigé et que les gens le trouvent finalement assez moyen parce qu'aujourd'hui je pense qu'on s'attend aussi à avoir de l'action tout le temps à avoir plein de trucs et tout les trucs contemplatifs sont pas forcément sont vus surtout en fait à un oeil goguenard en se disant bah tiens ça c'est quoi c'est de la masturbation intellectuelle bon après j'en sens pas on en parlera après mais c'est pas vraiment ça que je m'en propose en fait mais je peux comprendre qu'on puisse non mais c'est pas le côté contemplatif qui me pose vraiment problème c'est plus le monde de profondeur en fait bah justement moi je trouve le film assez profond au contraire les défauts je les vois ailleurs mais c'est ça qui est intéressant justement les défauts je les ai vus ailleurs mais pas dans la profondeur je vois pourquoi tu dis ça mais on en parlera parce qu'on parle d'option c'est pour ça du coup justement par rapport à ça attendez je me prends attendez je me prends une ligne de coke supplémentaire merci Cliff enfin fait penser oui d'ailleurs Cliff a dit qu'on s'ennuyait beaucoup mais on va revenir mais avant qu'on revienne là dessus est-ce qu'on pourrait aborder peut-être le point central de tout le film le scénario ouais qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé du scénario on va comment bah commençons par Jérôme tiens alors scénario assez intéressant assez intriguant bon effectivement comme dit Fred il y a pas mal d'emprunts de ci et de là mais ils ne me montent pas tant embarrassé que ça pour ma part donc l'histoire je l'ai suivi avec quand même relativement d'intérêt l'histoire est assez agréable donc on a envie de savoir comment ça va se passer on a envie de savoir ce qui va se produire on est curieux donc du début à la fin il y a des donc il y a des surprises il y a des petites surprises certaines une certaine très attendue dès le départ malheureusement je l'avais un peu éventée pour moi-même mais d'autres par contre pas du tout donc ce qui me fait penser que j'ai vu beaucoup effectivement de forumers ou de blogueurs dire qu'ils avaient éventé tous les twists franchement il y a certains je ne vois pas comment on peut les éventer dès le départ du film mais bon je suis d'accord je me suis dit putain les mecs ils ont déviné certaines choses je ne sais pas comment ils font mais c'est très fort mais voilà donc des surprises qui font que le film je le trouve quand même assez sympa et puis une audace encore une fois dans le scénario notamment dans la partie finale où j'ai quand même un peu frémi on va dire je me suis un petit peu réveillé dans la partie finale donc c'est pas plus mal donc voilà scénario sympatoche juste gros défaut de rythme parce que si notre ami Joseph Kosinski est un très très bon technicien il sait très bien mettre en scène des univers au niveau de la narration ça fait partie aussi du scénario au niveau de la narration il a des gros défauts on est d'accord donc il n'arrive pas à soutenir un rythme assez conséquent du début à la fin il y a des passages à vide alors qu'il se passe des trucs et c'est assez neutre donc voilà c'est un petit peu dommage à ce niveau là ça aurait mérité d'être un peu mieux soutenu pour vraiment remporter mon enthousiasme le plus total sur son film qui pour moi est bien supérieur à Tron Legacy quand même enfin bien supérieur il est légèrement supérieur c'est à dire que Tron 2 était très beau il était très chiant et le scénario me faisait chier là il est très beau il est chiant mais voilà il n'y a rien qui m'a vraiment fait chier non plus enfin je ne peux pas en dire mais il n'y a pas d'éléments qui m'ont agacé outre mesure et qui font que j'ai quand même été jusqu'au bout avec un certain intérêt je suis clair ? oui oui tout à fait je peux prendre la parole Fred ? vas-y je t'en prie en fait le scénar moi m'a plu dans l'ensemble enfin m'a plu l'histoire m'a plu ce que je trouve intéressant justement par rapport à ce qu'on peut dire quand on dit qu'il y a effectivement des emprunts à pas mal de films de SF c'est qu'il y a quand même très peu je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais il y a très peu de films de SF qui mettent en fait une histoire d'amour en fait vraiment au centre de tout parce que c'est ça quand même c'est à dire qu'en fait Oblivion Osquet on parle de l'oubli on parle de choses comme ça sans spoiler mais l'amour est au centre de tout je suis d'accord ça je trouve que c'est original et personne ne l'en parle c'est à dire que tous les blogueurs vont dire c'est chiant ça peut être chiant on peut trouver une histoire d'amour chiante et le parallèle que je voulais faire il n'y a pas très longtemps souvenez-vous on a fait un peu de sac spécial sur Upside Down je ne mets pas les deux films en fait c'est marrant mais il y a quand même quelque chose qui m'y a fait penser par rapport à ce scénario carrément Anthony tu sais quoi c'est très fort parce que justement j'ai oublié d'en parler mais tu as pris une idée que j'avais effectivement c'est super parce que j'ai pensé également à Upside Down en battant le film donc voilà on est très fort en plus c'est un triangle amoureux quelque part on verra ça pour la fin donc voilà juste ça après les emprunts à la SF de plein de choses ne me dérangent pas trop que ça les twists alors oui il y en a il y en a 3 à peu près sur les 3 il y en a un je suis désolé c'est n'importe quoi il y en a rien on ne peut pas le trouver qui m'amuse toujours à essayer de trouver tous les twists il y en a un c'est pas possible donc voilà en plus c'est le plus c'est le plus fascinant quelque part en plus oui carrément alors par contre effectivement il y a un truc un peu facile oui moi je rigole parce que les twists faudra qu'on en parle dans les spoilers parce que moi je les ai tous devinés et dès le début donc faudra qu'on en parle parce que là franchement bravo peut-être que là il y en a un que je n'ai pas pris comme un twist et que vous faites référence à ça peut-être parce que ouais j'ai l'impression de tout avoir senti venir oui senti venir mais je pense mais senti venir est le truc principal j'avais compris dès le début oui moi aussi mais pas le reste il faudra qu'on voit ce que c'est parce que je ne comprends pas ce que c'est du coup Fred je te laisse parler après mais le truc dont certains parlent on en parlera après quand on parle des spoilers mais il y a un truc c'est qu'entre sentir un twist venir une minute ou deux minutes avant ah non non dès le début dès les premières explorations dans le désert j'ai compris mais bon après voilà mais c'est parce que j'ai vu pas mal de films vous aussi celui dont tu parles oui bien sûr mais il y en a un autre je suis désolé je vois pas comment tu peux l'avoir deviné mais bon j'ai pas eu de surprise dans le film alors du coup j'attendais en fait j'avais un temps d'avance sur tout ce qui arrivait donc du coup un long temps d'avance alors là je vais juste dire une chose j'ai vu pas mal de podcasteurs de blogueurs s'exprimer sur twitter ou dans l'émission notamment après la séance où tous disent que c'est bon bah ils l'ont tous défoncé le film quasiment à part Claire à part Claire Fayot je crois dans mon souvenir et donc tous disant que c'était un emprunt de multiples films mais c'est curieux parce qu'ils donnent l'impression tous ces gens que ça les a rendus de plus haut point parce que justement ils avaient carrément un train d'avance sur le film par rapport au film et c'est important parce que je me souviens pas d'avoir vu les gens s'exprimer de la même façon devant un avatar de James Cameron qui avait quand même un budget 100 fois supérieur enfin 10 fois supérieur non mais il n'y a pas de twist dans Avatar non il n'y a pas de twist mais je veux dire par là vendu comme une énorme production machin la révolution du cinéma et qui pour moi c'était danser avec le loup non mais voilà non mais je veux dire par là que c'est un film qui pompait des milliers de films on l'a vu mais tout le monde l'a dit enfin moi je me sens que l'avoir d'écouter des albums non parce qu'on en a discuté mais tu vois est-ce que ces gens-là qui sont là en train de casser de la lue sucre sur Oblivion se rendent compte que le film qu'ils ont défendu avant qu'ils ont défendu avant était quasiment aussi je sais pas moi je me sens à l'époque j'écoutais moins de podcasts je sais que j'avais écouté un film où ils disaient que c'est danser avec les loups c'était voilà moi je sais pas après non mais quand je dis ça moi c'est pas pour dire c'est pas pour casser le film et dire que c'est de la merde parce que je pense pas que c'est de la merde c'est juste que je trouve que ça manque d'originalité que le scénario il emprunte à trop de choses et c'est beaucoup trop prévisible et justement quand tu disais que c'est un bon créateur d'univers et que c'est un bon metteur en scène je suis tout à fait d'accord après il imprunte dans la narration pour moi et là ouais vraiment quoi parce que non seulement il y a des passages qui sont beaucoup trop lents et ennuyeux et je me suis emmerdé à certains moments d'autant plus que je savais ce qu'allait se passer après donc voilà mais puis après je sais pas ça ressemble aussi aux histoires de Philippe Cadic aux histoires d'Azimov c'est normal la fois que t'as un peu lu t'as un peu vu pas mal de films là dessus tu t'es rendu au genre c'est un peu comme les comédies romantiques tu sais à peu près exactement tout ce qui va se passer oui et comme les films d'horreur aussi comme pas mal de choses c'est vrai qu'effectivement dans une oeuvre maintenant mais c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'en fait si tu veux l'oeuvre est pas entièrement enfin qu'elle prend plein de choses que forcément c'est juste un pisalet de tout ce qui a pu être fait de bien mais moins bien mais j'ai pas dit ça non plus non non dans ce que je ressens mais toi par contre au niveau du scénario effectivement t'as peut-être trouvé qu'il y avait trop d'emprunts sans qu'il y ait une véritable âme peut-être je sais pas c'est ça c'est ça en fait trop d'emprunts mais même au niveau de l'univers même si c'est assez réussi au niveau de l'univers même si j'ai un problème avec les décors on en parlait tout à l'heure mais je trouve qu'il y a trop d'emprunts et que j'ai eu l'impression de me retrouver dans plusieurs films et enfin comme si je voyais des boules alors déjà le scénario je suis désolé mais pour moi le début c'est Independence Day 2012 c'est con à dire mais c'est même d'ailleurs après sur la suite mais c'est pas le début c'est même pas le début c'est le prologue après ouais parce que bah ouais pour moi c'est juste vraiment le tout débutaire du film non parce qu'après il y a encore des relents d'Indépendance Day bien plus loin et c'est quand même triste parce que je veux dire Indépendance Day il n'est pas non plus moi je l'aime bien ce film enfin je l'aime bien beaucoup et au niveau des scénarios il faut me reconnaître que si tu ne le prends pas au second degré c'est un peu basique quoi donc retrouver ça dans un film qui est censé avoir un peu plus d'ambition et apporter un certain cachet voilà esthétique et un peu profondeur parce que je suis d'accord sur l'histoire d'amour tout ça je suis d'accord là dessus mais je trouve que c'est un peu dommage quoi c'est ça qui m'a gêné en fait sans me rebuter totalement parce que je n'ai quand même pas tant bon moment mais ça m'a gêné et je trouve que du coup ça nuit quand même mon film de manière générale moi ce qui m'a gêné c'est vraiment le rythme du film c'est vraiment le fait qu'il y ait des gros passages à vide qui étaient certes beaux esthétisants comme dans Tron mais le fait que j'étais quand même intrigué par l'histoire je voulais savoir où ça allait mener beaucoup plus que dans Tron Tron Negacy ça fait que finalement je suis passé à côté de ce défaut ça ne m'a pas handicapé le plaisir devant le film même si pour moi ça reste moyen pareil je me suis masturbé devant ces passages là je les trouvais très excitants mais je comprends c'est beau visuellement je comprends le principe qu'on arrive et qu'on puisse se dire que ces passages là sont chiants parce qu'en fait ils arrivent en plein milieu et puis ils durent mais moi j'ai trouvé que c'était enfin comment dire ça jouait dans la mise en place du truc en disant que ça ne m'a pas choqué disons que ça aurait été un peu plus long ça m'aurait vraiment gêné moi j'ai pris ça comme des havres de paix justement pour installer non mais c'est vrai pour installer en fait une histoire derrière et je ne m'attendais pas autant très souvent dans les films je suis assez impatient j'ai du mal à tenir des films longs quand ils ne m'intéressent pas au corps là j'ai trouvé ça très beau et j'ai trouvé qu'il y avait une âme même si on a l'impression qu'il y en a peut-être moins par rapport à Tron mais juste pour revenir sur Tron il ne faut pas oublier une chose c'est que pour moi le premier est un classique mais bon quand on regarde le premier excusez-moi je sais que je vais me faire vilipender mais il a quand même vachement vieilli et pourtant je suis enfin pour moi je le place vraiment dans les classiques visuellement il y a un travail qui a été fait dans l'autre dans le nouveau qui fait que voilà c'est bien par contre il n'y a pas d'âme et là je trouve qu'au contraire le scénario et tout ça il y a une âme déjà parlons c'est lui qui a écrit le scénario de mémoire il a fait une BD en fait voilà c'est ça c'est la graphique nouvelle donc il a quand même une vraie implication dans ce film on le sent on le sent donc forcément quand tu as une implication comme telle tu ne peux que mettre quelque part tes influences aussi donc quelque part c'est normal mais par contre tu dis qu'il y a une âme qui a des moments des havres de pêche je suis d'accord avec toi c'est clair je trouve qu'il y a des scènes très très belles on en reviendra après avec les décors il y a des scènes vraiment superbes vraiment très poétiques même il y a des scènes très poétiques donc c'est ce qui fait que même dans les moments ennuyeux où il ne se passait pas grand chose ça relevait mon intérêt mais par contre j'avais d'ailleurs peur excuse-moi quand tu dis que c'était poétique j'avais d'ailleurs peur que notre amie putain je perds son nom à l'actrice aidez-moi la Jason Garn Olga Kurelianco Olga Kurelianco j'avais peur qu'elle se mette à déclamer comme dans tout Wonder on en parlera après des acteurs mais bon par contre il y a peut-être des trucs à dire aussi mais par contre tu veux juste moi je t'ai coupé non non c'est pas mal t'inquiète pas je suis l'habitude monsieur je prends la parole tout le temps oh putain c'est moi donc pour les havres de paix j'aurais juste une chose c'est qu'ils sont vraiment installés à une partie du film et on a l'impression qu'à la fin il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il accélère un peu son rythme ça fait bizarre ça fait un peu une construction un peu bancale c'est bien de mettre des havres de paix seulement il les met un peu trop au même endroit et à la fin ça se bouscule un peu de façon quasiment maladroite on principiait un peu trop les choses mais par contre la dernière partie la dernière partie moi par contre m'a quand même pris j'avoue moi aussi juste un truc tout à l'heure Fred disait un truc intéressant c'est on parlait moi je dis que des conneries non non mais c'était pour c'était juste en fait pour pouvoir faire une transition au revoir pour faire une transition donc en fait Fred tu parlais de l'aspect visuel qu'est-ce que tu peux nous en dire qu'est-ce que tu as pensé de ça une fois que tu auras terminé ta bouche voilà hop excuse-moi tu vois je peux meubler pendant ce temps vous êtes dans peu de sac c'est sérieusement accro aux chips aux chips aux saucissons en l'occurrence donc l'aspect visuel pour moi c'est le gros point fort du film c'est à dire que j'ai été limite ébloui c'est à dire que je trouve que alors j'ai j'ai un problème quand même avec les décors même si il y a certains décors qui m'ont plu comme par exemple j'allais dire la maison mais non leur base où ils sont ils vivent un peu en couple donc Tom Cruise et André Arisborough et j'ai trouvé que ça ça faisait l'impression d'une maison suspendue en l'air et ça vient probablement du fait que Joseph Kosinski était un architecte a fait des études d'architecte et du coup à mon avis il a un sens du design qui se retrouve là il y a du Philippe Stark dans son film ouais voilà un peu mais si mais c'est pas bête du tout ce que tu dis parce que justement il y a un aspect minimaliste aussi ah oui carrément c'est très épuré bien sûr voilà qui à la fois me plaît et qui à la fois m'a posé un gros problème alors ça me plaît pourquoi parce que du coup c'est très beau le rendu visuel est vraiment très beau les étendues désertiques sont vraiment magnifiques la photo est très belle la lumière est vraiment très bien captée Tom Cruise avec sa combinaison bizarre là capte très bien la lumière et passe très très bien à l'écran d'ailleurs en regardant le film je me suis encore demandé comment ce mec pourrait avoir 50 ans j'arrive pas à comprendre et tout ça c'est en 3D on ne me dit pas bah heureusement heureusement parce que d'ailleurs ça nous aurait flingué la lumière je pense bien sûr non mais faut quand même le souligner que le film est quand même en 2D ça c'est un gros point positif déjà pour moi ouais c'est clair et donc du coup bah visuellement moi j'ai vraiment pris mon pied j'ai trouvé ça très très bon c'est vraiment le gros point fort du film et c'est ce qui fait aussi que je trouve que c'est un film plaisant à voir et que je le reverrai même peut-être sans problème mais voilà pour moi c'est vraiment le point fort du film et c'est vrai que le remetteur en scène il est très très fort c'est un esthète et il est vraiment très fort à ce niveau là je n'ai plus soi je n'ai plus soi voilà pareil enfin je ne sais pas il n'y a pas grand chose à dire moi j'ai été franchement j'ai été époustouflé vraiment je me souviens que bon après j'ai l'impression que ça va être la même chose que pour Prométhéus parce qu'il y en a plein qui je voulais faire une référence à Prométhéus je ne l'ai pas fait bon moi je n'ai pas tout à fait d'accord encore une fois je vais passer pour le mec pour le coup qui aime tout alors que souvent je n'aime pas plein de trucs mais du coup oui visuellement c'est splendide et c'est en Islande je crois que ça a été tourné oui mais c'est majestueux enfin voilà moi je l'ai vu en IMAX ah bien alors du coup en fait je ne suis pas sûr qu'il soit shooté en IMAX par contre il est shooté avec une caméra 4K ou 8K je crois et donc du coup en fait l'image est pleine tout le long donc il n'y a pas d'effet de scope en fait et donc du coup c'est franchement mais c'est époustouflant vraiment rien pour l'image moi c'est un truc que je pourrais le conseiller pour l'image et puis après on peut dormir un moment et puis se réveiller si jamais on ne fait pas le reste Jérôme mais justement t'as dit un truc Tony je veux juste revenir sur un truc tu faisais la chance à Prométhéus parce que j'ai oublié d'en parler mais j'ai pensé à plusieurs moments à Prométhéus c'est à dire qu'il ne faut pas oublier quand même que Ridley Scott on ne le dit pas assez mais c'est un esthète magnifique c'est un superbe technicien surtout dans Arségal ou dans L'âme de fond aussi c'est un très bel esthète non mais sans plaisanter non mais il a fait des films remarquables où il est prouvé oui et Gladiateur c'est très beau et Prométhéus pour moi il est superbe visuellement j'ai préféré Prométhéus en raison du scénario que je trouve bien meilleur même s'il a quand même quelques petits problèmes je veux bien l'admettre mais pour moi Prométhéus c'était encore plus prenant parce que là j'étais pris mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison à la fin c'est à dire que j'ai trouvé que c'était beau visuellement mais pas aussi prenant que dans Prométhéus ça ne me faisait pas m'interroger autant que dans Prométhéus alors après il y a le fait que dans Prométhéus on est à l'intérieur d'une saga et il y a tout un background derrière avec Alien qui fait qu'on se pose peut-être des questions puis sur la suite etc là il n'y aura pas de suite enfin voilà mais n'empêche que j'ai fait un peu le parallèle avec Prométhéus alors attends juste pour rebondir sur ce que tu dis avant de donner mon opinion sur le visuel par rapport à Prométhéus moi ce qui m'avait gêné ce qui me gêne encore c'est le fait de raccrocher les wagons justement à une saga et ça ça m'a vachement ennuyé toute la deuxième partie du film qui raccrochait les wagons autant qu'il pouvait donc je préfère Oblivion parce qu'il a quand même tenté de raconter sa propre histoire donc avec ses petites influences ok effectivement il y a une thématique proche de Prométhéus notamment dans la partie finale mais quand même moi j'ai quand même été beaucoup plus fasciné par ce film là que je ne l'avais été par Prométhéus pour sa deuxième partie voilà et d'ailleurs j'ai plus pensé par contre à Elraiser 2 Les Écorchés qu'à Prométhéus devant Oblivion mais ceux qui ont vu Elraiser 2 Les Écorchés ne pourront que comprendre pourquoi ? je ne peux pas en parler sinon ça risque de spoiler il faut avoir vu Elraiser 2 Les Écorchés pour tout ce qui se passe dans le film voilà donc par contre alors sur le plan visuel oui effectivement alors comme Anthony comme toi grosse claque c'est très beau très épuré très très beau avec des plans incroyables une mise en scène très ample avec des décors qui sont très bien mis en valeur un bel effet sur les architectures sur la géographie sur les paysages on est vraiment captivé par cette planète Terre qui a perdu qui a perdu son âme et qui en même temps demeure toujours aussi incroyablement belle avec des résidus de civilisation qui demeurent qui font que ça fait pas oui c'est vrai que ça faisait penser comme tu disais tout à l'heure à tous ces films qu'on a pu voir de Roland Ebrich pour citer lui qui est quand même actuellement le plus gros metteur en scène de films catastrophes et donc bah ouais bon là heureusement heureusement ici Joseph Kodinsky ne nous a pas mis de chiens donc je suis content il n'y a pas de chien il n'y a pas de chien à sauver dans ce film même si il y a un chien je suis con il y en a un mais si il y en a un mais oui j'étais en train de me dire mais il y a un chien dégage voilà bon il est sauvé putain merde ils ont sauvé un chien ça fait chier ils ne peuvent pas zigouiller un chien juste pour une fois mais bon c'est pas grave il y a quand même des chakas dans le film donc on va leur pardonner mais voilà donc très beau j'adore tout ce qui se passe dans leur base entre guillemets qui est incroyablement bien enfin c'est vraiment parfait mais attendez attendez le désert est très bien mis en valeur Cliffhanger Cliff s'il vous plaît alors attendez s'il vous plaît monsieur Cliffhanger là il faut arrêter et attendez attend Fred je te l'ai appris juste après mais Musica du Héman dit vous m'avez convaincu de ne pas aller le voir je crois que depuis tout à l'heure je ne dis pas de ne pas aller le voir on le soutient et très long mais après on peut ne pas avoir aimé certaines choses Fred juste pour dire que j'aurais dû terminer sur les décors parce que moi j'ai dit que visuellement c'était très beau mais j'ai un problème avec les décors de ce film parce que montrer des étendues désertiques et des décors abandonnés c'est bien joli sauf que ok c'est ample c'est bien filmé tout ce qu'on veut c'est très bien mis en valeur je suis d'accord mais les décors moi m'ont posé problème c'est trop vide oui parce qu'il n'y a pas d'application dans l'histoire en fait ouais et puis un petit peu mais sans plus quoi ouais c'est ça quand tu vois Tom Cruise c'est pas faux c'est pas faux des étendues désertiques comme ça il n'y a personne machin ouais moi je me suis un peu fêché j'ai trouvé que c'était un peu vide et ça pour moi il y a un parallèle entre ce vide des décors et la vacuité du film par moment quoi bah je dis pas que le film est totalement vide de sens mais par moment si là un peu et ça ça se ressent là dedans aussi et moi ça m'a gêné ces décors trop minimalistes mais moins que dans Je suis une légende pour moi avec Will Smith enfin le remake je parle ouais mais dans Je suis une légende il est en plein New York si je me trompe pas c'est pas vide c'est pas vide parce qu'en fait il y a des repères il y a des animaux il y a plein de choses t'as des trucs et puis t'as des véhicules mais je préfère Oblivion tu vois parce que Je suis une légende moi il y avait cet aspect où le personnage errait tout seul dans des paysages effectivement désolés enfin dans des paysages dans une cité dans une ville désolée mais j'étais tu vois pour le comparer à 28 jours plus tard qui en prenait un peu la même chose aussi avec Londres complètement vide il y avait un parallèle entre les deux films moi Je suis une légende ça m'avait vraiment gêné ce côté complètement dénué d'affect avec le paysage tu vois il n'y avait rien qui me rapprochait à ce qui se passait alors dans Oblivion c'est beaucoup moins ambitieux c'est vraiment il n'y a pas vraiment d'idée non c'est une merde mais enfin pour bon bref on ne va pas faire le débat sur ce jeu c'est une légende mais Oblivion pour le coup par contre tu vois contrairement à toi moi ça m'a plutôt plu ces paysages désolés ce côté cette architecture qui est complètement éteinte ces petits éléments géographiques qui sortent de terre comme ça on essaie d'imaginer ce qu'il y a au fond tu vois on se dit si c'est recouvert de sable comment ça va être au fond tu vois l'ampérieure c'est à être bu après je comprends quand même la remarque de Fred je me le suis fait à un moment c'est que il y a un côté un peu comment dire un peu un manque de recherche en fait peut-être parce que c'est facile de mettre des décors vides oui je suis assez d'accord mais bon après ce que je veux dire c'est que ça joue aussi c'est l'empreinte du film qui est comme ça enfin ça voilà je ne sais pas j'ai pensé j'ai pensé à Mad Max 3 moi quand je l'ai vu le paysage avec le pont il y a des paysages comme ça dans le film qui sont assez incroyables et j'ai pensé au final de Mad Max 3 je ne sais pas si vous en souvenez pas le final je ne me souviens plus du final ouais tu vois ils arrivent dans une sorte de cité ils vont se réfugier et en fait on voit on devine dans les brumes un pont complètement en ruine qui apparaît c'est un pont suspendu tu vois et j'ai pensé à ça quand j'ai regardé Oblivion d'un coup j'ai eu une image ça fait partie encore des références que le réalisateur a certainement c'est un fan de Stanley Kubrick et d'ailleurs à ce propos j'ai découvert un truc vous savez comment il a été repéré par la firme Disney pour Tron Legacy non parce qu'il avait fait une pub une fausse pub parce que c'était un publicitaire il a fait plein de pubs connus pour Nike BMW il avait fait une fausse pub pour des lunettes un peu comme les Google Glass sauf que c'était en 2003 je crois donc il y a 10 ans où en fait tu vois un mec mettre des lunettes et en fait comme les Google Glass il regarde un film et il cligne de l'oeil et ça passe on voit deux deux onglets et puis il peut avancer reculer dans la vidéo sur les vidéos et en fait le clip est assez marrant et à la fin il choisit de regarder Shining et puis il y a d'autres références à Stanley Kubrick tu vois des affiches des machins et en fait c'est par rapport à ça qu'il a été repéré et ça me fait marrer parce que quelque part Stanley Kubrick il est présent si on n'a pas parlé de 2001 l'Odyssey d'Espace mais il y a un peu de ça aussi bien sûr bah oui c'est 2001 c'est sûr il y a du 2001 bah voilà ouais bah tout à fait tout à fait tout à fait et moi je vais dire encore mieux je vais dire que ce superbe ce superbe paysage vide et bien c'est un petit peu comme le jeu de certains personnages tu penses à une de certaines James Bond Girls par exemple ouais alors de toute façon il n'y a qu'un seul personnage je suis désolé je suis vraiment désolé mais alors autant j'ai aimé le film l'autre actrice elle est non au contraire elle est très bien non non oui l'autre actrice si tu veux justement tu peux faire un petit rapport avec Prometheus aussi ouais après le niveau pourquoi tu tournes la tête quand tu parles à Fred non c'est parce qu'en fait j'aime bien j'aime bien faire comme tu vois attends tu veux dire que si Fred se lève qu'il vient de faire un petit bisou sur le jour on le verrait à l'écran non non mais non attends t'es complètement fou c'est pas possible ça j'entends des bruits donc Andrea Rizeborou je me suis fait attaquer par un sac je savais bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez vous donc Andrea Rizeborou non j'ai trouvé qu'elle se débrouillait plutôt pas mal juste un truc sachez que cette jeune femme enfin cette jeune femme cette jeune femme aussi vous remarquez c'est une jeune femme elle a 30 ans elle a 31 ans elle est déjà défléchie dans la série télé Doc Martin pour ceux qui connaissent oui oui bien sûr c'est une très bonne série qui d'ailleurs va reprendre je crois qu'ils ont décidé de retourner quelques épisodes avec ce cher acteur français non non mais j'exagère il y a un truc il y a un truc en Angleterre qui s'appelle Doc Martin tu sais que la saison 2 elle va bientôt sortir sauf qu'ils ont changé le titre ce sera 14 pillars voilà bref c'est pas le truc avec Thierry Lhermitte mais ça m'avait fait rire et après on va dire que c'est moi qui fais des blagues pourries Cliff j'espère que tu retiens ça parce que là voilà donc non la James Bond girl franchement par contre excusez moi mais elle a le charisme d'une huître là on parle des acteurs on parle des acteurs on est passé après alors vas-y bon voilà Tom Cruise j'ai eu du mal pendant un moment avec lui à cause de tout en fait il y a eu tellement de choses par rapport à l'édition scientologie etc que ça a été difficile pour moi de voir des films à un moment sans faire de parallèle avec ces choses là sauf que depuis Mission Impossible 4 ben voilà c'est un acteur que j'aime bien revoir quand même en tant qu'acteur et je trouve qu'il fait le job il fait le job il est bon il est convaincant il a 50 ans comme dit Fred il n'a pas énergie il est enfin je sais pas comment dire il est tout à fait crédible je trouve dans un rôle d'action dans un rôle comme le rôle qu'il a ici je trouve même que les émotions il les fait passer oui et c'est là qu'on voit qu'en fait il a un jeu quand même hyper en mesure c'est à dire que il fait passer certaines émotions juste par par des comment dire des émotions qui sont très très limitées mais je veux dire parce qu'elles sont pas surjouées alors que je me souviens jamais de son nom à cette j'aime son de girl du cul Olga je suis désolé mais elle roule des yeux c'est pas possible quand elle est dans le vaisseau à un moment c'est ridicule quand ils vont percuter des trucs non mais elle fait une tête on dirait qu'elle est assise dans un fauteuil et puis qu'elle fait c'est ridicule voilà et juste un autre non c'est tout je vous laisse parce qu'il y a d'autres personnages comme ça je vous laisse un peu je te rejoins pour Tom Cruise ce qui n'est pas quand même évident parce qu'il tient le film sur ses épaules et il doit justement manipuler pas mal d'émotions donc il aurait pu être complètement laissé à l'abandon et faire dans la mono-expressivité je pense que Tony il connait bien ce terme et ça ça aurait pu être pénible effectivement enfin je parle pour Oblivion je parle pas pour d'autres choses et donc c'est vrai que j'avais peur de sa prestation et surtout le début du film n'a pas été là pour m'assurer pour dire sincèrement le tout début quand on le voit faire remémorer un match de foot américain à faire ses putains de mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire j'étais là et puis derrière lui il y avait le machin avec Champions League je sais pas quoi c'est fort parce qu'en fait il y a juste un passage comme ça oui c'est ça c'est le seul c'est bien parce que du coup s'il y en avait eu plus il y a eu ça et le chien juste derrière c'est le moment où ça a failli basculer le film a failli partir en vrille il a failli partir en vrille et j'ai failli pleurer en me disant ça y est il est parti dans son trip et c'est Tom Cruise show comme chez Oprah Winfrey heureusement heureusement voilà et heureusement ça s'arrête là et après il devient sobre il est même émouvant je trouve et c'est là que je te rejoins pour l'histoire de l'amour je trouve qu'il joue bien sur ce registre là pourtant c'était quand même assez casse-gueul parce que face à lui effectivement il y a une mouche Olga la mouche et Olga la mouche elle ne fait que péter c'est à dire elle ne fait pas grand chose je croyais que je faisais des blagues pourries non mais voilà sur Timo les mouches qui pètent il n'y a pas de mouches qui pètent donc Olga Olga et ben c'est pas terrible c'est à dire que effectivement elle ne surjoue pas enfin c'est pas qu'elle est dans le surjeu elle est dans le non-jeu en fait mais quelque part elle est aussi face à un personnage qui est complètement défasé et sorti de son contexte elle ne prend de profondeur finalement que grâce à l'histoire elle ne prend pas de profondeur grâce à son jeu elle ne prend une certaine profondeur que grâce à ce que l'histoire lui apporte au final à la fin du film et là on se dit ouais finalement ce personnage est fascinant parce que quand elle le joue elle joue avec en rien la pauvre et donc elle n'est pas vraiment blâmable en elle-même c'est en fait l'histoire qui ne l'aide pas en ça ben l'histoire l'aide pas et je trouve qu'elle est elle n'est pas hyper bonne à crise mais effectivement t'as raison par contre effectivement l'histoire l'aide pas du tout ça c'est vrai et puis par contre alors l'autre actrice là par contre bonne claque j'aime pas spécialement sa gueule elle m'a rappelé une des actrices qui joue dans la série Mad Men d'ailleurs c'est marrant mais voilà un jeu très froid tout le long du film on se demande quel rôle elle a et quel rôle elle joue pardon et je la trouve vraiment bien je la trouve vraiment très très bien dans son rôle très belle femme très froide ça rappelle un peu très belle femme ah oui quand même oui quand même elle a ce genre de rôle qu'on attribue à ses actrices dans les années 70 tu vois les films de politique fiction de suspense je pense à des films de Bakula des trucs comme ça tu vois je la vois dans ce genre de beauté un peu froide un peu glaciale et ce rôle il y va comme un gant et elle le joue très bien et tout le long du film je me demandais qu'est-ce qu'elle allait nous faire etc et donc j'ai beaucoup aimé justement ce fameux triangle amoureux et pour ça c'était plutôt bien vu le seul défaut c'est que l'histoire malheureusement avec ses problèmes et tout n'aide pas forcément les acteurs enfin les actrices peut-être à être au top de leur prestation je suis d'accord alors pour moi je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec Michel de Cinerama qui nous a fait un petit coup par Twitter que je salue comme vous deux moi je trouve que Tom Cruise alors comme vous deux pour Sophie en tout cas je suis tout à fait d'accord Tom Cruise est très à l'aise et très communiquant elle est toujours très bon toujours au top pour moi il est toujours impeccable et moi j'ai jamais eu de problème avec ses histoires de tout ce qu'il y a autour du enfin en dehors du cinéma moi j'arrive pas à faire le lien en fait avec tout ça c'est-à-dire que moi j'arrive qu'à voir la superstar l'acteur que je trouve très bon qui me plaît bien j'ai du mal mais je sais pas j'ai choqué comme ça ouais mais quand j'ai réfléchi à sa carrière j'ai jamais réussi à trouver un film où il était moins bon non mais imaginons par exemple que tu puisses aimer Samin Asseri en tant qu'acteur non mais là tu parles imaginons mais imaginons que tu vois non mais imaginons tu vois par exemple non mais imaginons et après tu vois il fait des trucs comme ça comme tu peux aimer un réalisateur qui a fait oui mais Samin Asseri il est débile et il a jamais bien joué donc il a des films pas mal prenons la même chose imagine par exemple que Tom Cruise ait fait les mêmes trucs est-ce que tu arriverais et si tu veux enfin voilà je sais pas en tout cas en tout cas j'arrive pas à faire juste une chose vous avez remarqué moi j'ai vu une sorte de clin d'oeil à Top Gun avec les lunettes de soleil oui bien sûr puis tout seul dans la capsule la moto oui la moto puis le petit il y a plein de petits trucs ok d'accord ouais donc Tom Cruise impeccable mais comme toujours c'est à dire que moi vraiment à chaque fois je suis épaté par son jeu puis par son physique j'arrive pas à comprendre le mec les abdons en béton et tout alors je sais pas s'il s'est retouché je sais pas comment ils font mais bon bref impeccable bah comme vous Olga Kolenko je m'étais fait la réflexion depuis longtemps c'est à dire que je la trouve à l'aise dans les films où elle a qu'à faire la potiche dans le James Bond quand on me se laisse ou dans c'était quoi le film c'était pas le transporteur où elle avait joué le 3D Transporter c'était pas elle 3 non 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 c'était une autre actrice non c'était pas elle non 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 c'était pas elle c'est sûr c'était pas elle c'était le même style elle a joué dans Max Payne Max Payne donc dans Max Payne dans ce genre de truc où effectivement elle a qu'à jouer des potiches des personnages qui sont pas très profonds ah mais oui non elle a pas pisé par terre oui c'est pour ça non non elle pise pas par terre excuse moi et du coup je trouve qu'elle est à l'aise dans ces trucs là où elle a qu'à faire la belle mais là dans les films on leur demande un peu plus il suffit de voir Toowander après le film n'aide pas les dialogues et le personnage je n'aime pas dans Toowander parce que quand elle déclame j'aime l'amour c'est l'amour qui nous aime Fred on ne dit pas du mal de Terrence Malick s'il te plaît bah tu l'as vu tout le monde oui et moi j'adore Terrence Malick les dialogues t'as aimé dans ce film bah c'est du Terrence Malick c'est très contemplatif mais on n'est pas là pour faire le ouais enfin bon bref tout ça pour dire que dans ce film là j'avais pas trouvé bonne du tout et là bah pareil quoi alors après c'est vrai qu'aussi le problème des deux personnages féminins alors parce que j'aime pas non plus Andrea Risborough que j'avais pas du tout aimé dans Shadow Boneser non plus et je trouve que mais comme tu dis genre tu le dis bien elle a un physique un peu passéiste c'est à dire que je l'aurais plus vu dans des films des années 70-80 peut-être 70 même d'ailleurs mais je ne vois pas ça comme un défaut par contre non non mais du coup moi j'ai un peu de mal à accrocher avec son physique et son jeu quoi voilà son physique non c'est pas vraiment ça mais c'est à dire que j'ai du mal à je sais pas j'ai du mal à accrocher quoi ouais d'accord c'était Hitman c'était Hitman avec Olga Korolenko bah voilà Hitman bah c'est une quelqu'un qui l'a dit ouais je mélange un peu tout pardon donc du coup qu'est-ce que je disais oui bah elle je la trouve pas mauvaise du tout mais je la trouve un peu faite quoi c'est voilà pourtant son rôle il est quand même assez bah je trouve qu'en fait les deux personnages féminins sont assez handicapés par le rôle qui manque de profondeur et de je sais pas il manque un truc pour que les personnages soient vraiment intéressants alors que le personnage de Tom Cruise et là on peut en parler tout est enfin bah oui seul au monde quoi genre tout est centré sur lui il n'y a qu'un lit à l'écran pendant de longues 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 scènes et peut-être que c'est un peu trop justement et oui mais rappelez-vous attention spoiler non on va peut-être pas le faire maintenant bah maintenant mais je sais pas surtout qu'on est pas encore venu sur quand même un alors oui est-ce qu'on le garde pour les spoilers ou pas un acteur on regarde bah ouais bah de toute façon il est oui ce personnage est complètement effacé il est complètement anecdotique ouais c'est celui c'est celui qui apporte la solution quoi en gros quoi mais attendez faut que ça franchement jérôme est-ce qu'il est pas là je vais être méchant mais il est ridicule le personnage un peu ouais il m'a fait penser à une sorte de sous-morpheuse en fait je sais pas pour vous mais totalement mais quand il est arrivé je me suis dit la même chose je me suis dit mais c'est quoi là on est dans la trousseau piqué indépendance d'elle ah non moi non moi c'est j'ai jamais vu indépendance d'elle en fait en référence mais bah tu comprends pas ce qu'il fait qu'il est comme dans indépendance d'elle non non mais oui si j'ai vu le truc oui non si j'ai compris mais ce que je veux dire c'est que non mais toi t'en parlais déjà dès le début du film je voyais pas du tout le début du film parce qu'il explique ce qui s'est passé sur Terre c'est quoi c'est des aliens qui ont attaqué la Terre en passant par la lune enfin qui ont détruit la lune et après il y a eu une guerre mais dans Indépendance d'elle ils sont tous en fait non mais enfin d'accord mais je veux dire le principe c'est quand même une attaque alien une invasion pour détruire la Terre ouais c'est pas le premier film à avoir fait ça mais attends justement comme ça me semble après à 2012 j'ai eu l'impression vraiment de voir les deux films mis bout à bout oui mais c'est utilisé intelligemment justement parce que du coup oui d'accord mais justement après quand on spoilera mais c'est plus complexe que ça et en même temps c'est pas seulement ça c'est ça qui est intéressant sauf qu'à la fin on revient à Indépendance d'elle non je suis pas d'accord carrément pas carrément pas non mais faut pas qu'on spoil maintenant on va continuer sur d'autres trucs et on en parlera c'est un film qui pour moi propose un spectacle effectivement un grand spectacle avec de l'ennui au milieu on est d'accord mais qui est beaucoup plus pertinent à mon sens qu'Indépendance d'elle non mais c'est pas la même catégorie du tout je dis juste que non non mais je dis juste que les éléments de scénario c'est les mêmes éléments de scénario qui sont utilisés alors qu'au début c'est pas forcément gênant mais que ça revienne à la fin mais oui mais c'est non pardon c'est juste un truc ça je veux dire il y a un truc ah c'est un truc mais non mais c'est pas mais c'est pas le truc principal c'est justement ça non c'est vrai mais moi qui ai revu Indépendance d'elle il y a pas longtemps je pouvais pas rater la tête quoi bon euh ouais 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 c'est bon c'est mon point de vue mais non 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 oui non non je disais Indépendance d'elle quand Jérôme me disait t'es courageux bon c'est ah c'est du bon spectre enfin moi après moi vous savez tous que j'aime Roland Emmerich donc oui oui non mais moi j'aime bien par exemple le jour d'après donc je vais pas les cacher il y a pas de soucis par rapport à ça j'aime le jour d'après que j'aime beaucoup et puis du coup ce qui me fait un peu halluciner c'est que j'écoutais et puis je me disais mais en fait c'est Daft Punk c'est Daft Punk ou c'est il a en fait le même coup qu'avec 3 Negatives merde comment il s'appelle Hans Zimmer parce que le tout début du film quand on arrive on entend conception voilà et bon bien je veux bien qu'effectivement il y ait des influences des choses comme ça mais j'ai trouvé dommage alors il y a quelques thèmes à certains moments qui sont hyper intéressants que j'ai trouvé bien qui sont en tout cas c'est pas trop présent et c'est ça passe bien mais par contre j'ai trouvé que ça paraissait enfin ça aurait été un autre groupe qui l'aurait fait enfin je sais pas j'ai pas vu d'originalité il y a quelques thèmes qui sont assez beaux j'ai pensé en regardant le film je me suis dit tiens je sais qu'Anthony va s'intéresser à la musique justement je me suis forcé à écouter alors je sais pas si pour vous ça fait la même chose c'est que des fois à trop voir se concentrer sur ce qu'on peut dire éventuellement du film des fois ça fait sortir un peu du film c'est ça qui est dommage c'est un peu le défaut des fois je me dis on arrive mieux à se mettre dans un film quand on ne sait pas qu'on va en parler dans un podcast bon là on s'était mis d'accord pour le sujet du podcast live donc voilà mais par contre effectivement il y a des beaux thèmes dans le film il y a des passages vraiment très beaux notamment dans la partie finale je suis remarqué très oppressant etc et donc puis d'autres moments effectivement comme tu dis c'est du déjà entendu c'est du boif c'est du indigeste moi c'est des trucs que j'entends un peu partout et qui ne me font pas tomber enfin grimper au plafond moi j'ai trouvé l'écran avec la musique je trouvais qu'elle était assez enveloppante et moi qui ne porte pas une attention particulière à la musique à part un ou deux gros thèmes que je retiens facilement là je l'ai trouvé assez intéressante et porteuse c'est à dire que ça se mariait bien avec le film et je l'ai trouvé bien je me suis fait la réflexion qu'à la fin du film que je l'avais aimé cette musique et d'ailleurs j'ai relu ça dans des critiques après j'ai pas fait recherche savoir qui l'avait écrite mais j'ai trouvé bien si tu connais M83 c'est quand même bien leur style mais moi je trouve qu'il y a quand même vachement d'influence sur les je pense qu'ils ont été dirigés quand même pas mal par rapport à ça ou alors peut-être qu'ils ont écouté la musique de Tron mais par contre je trouve ça plus intéressant parce que les thèmes sont enfin non mais Tron quand même c'est une tuerie aussi je sais pas je sais pas quoi et pour les scènes tu veux continuer non non c'était juste qu'en fait la musique elle m'a plu c'est juste que j'ai été étonné parce que j'aurais pensé en fait enfin comment dire on m'aurait pas dit que c'était M83 j'aurais su qu'il y avait une influence peut-être mais en fait j'aurais pu penser que c'était un autre groupe d'électro en fait ça aurait pu être Tangerine Dream à l'époque où il faisait des musiques de films par exemple mais par contre au niveau des scènes d'action maintenant au niveau de la mise en scène en elle-même parce que bon on a parlé des paysages le fait qu'il y ait un esthète et tout on est d'accord mais au niveau de la mise en scène de Joseph Kosinski je trouve qu'il a fait des progrès par rapport à Tron quelque part dans son côté alors peut-être que ça aide aussi le fait d'avoir des paysages épurés à outrance c'est-à-dire qu'il y a quand même une belle utilisation du plan large et je trouve ça vraiment très beau il y a de sacrés beaux plans dans ce film et au niveau des scènes d'action il a bon c'est pas top à mon sens c'est pas mauvais non plus mais c'est pas top c'est pas mauvais non plus mais il a trop malheureusement comme font beaucoup aujourd'hui serré les zones de prise de vue sur l'action ça c'est un truc qui me gêne c'est un peu le cache-misère bon bah c'est comme ça c'est que des fois pour éviter de voir trop les effets on film au plus près donc voilà et ça ça m'a un petit peu gêné mais dans l'ensemble je trouve qu'il a fait des progrès par rapport à Tron Negacy alors peut-être pas au niveau de la direction d'acteur peut-être pas au niveau de la direction de son histoire de sa narration mais par contre au niveau de la mise en scène en elle-même il a fait des progrès donc dès qu'il s'agit de faire de belles images avec une belle ambiance il sait y faire dès qu'il s'agit de mettre en scène de l'action bon il pêche encore un peu c'est percutant mais c'est trop court et c'est filmé trop cut et puis voilà par contre alors la partie finale les dernières 15 minutes là là je sais pas comment mais putain j'étais bien j'étais quand même j'ai ressenti de l'oppression je me suis senti opprimé au fond de moi j'étais au fond de mon petit fauteuil et j'ai eu très peur parce que j'ai pensé à une réserve 2 encore une fois tu me diras du coup après quand on se pelera moi au niveau de la réalisation je suis en partie d'accord avec toi c'est à dire que je trouve qu'il est assez fort qu'il joue bien qui sait bien cadrer les choses qui sait bien utiliser ses caméras tout simplement maintenant il y a quand même un problème le film est un poil trop long pourtant il ne dure que 2h06 je crois donc c'est pas non plus énorme on les sent ouais je pense que réduit d'un quart d'heure 20 minutes ou une demi-heure pour qu'il y ait plus justement de percussions parce que moi j'ai trouvé que les scènes d'action n'étaient pas bonnes déjà la première scène d'action quand Tom Cruise tombe dans le je sais pas comment on pourrait dire dans la grande pièce à fond dans le voilà je sais pas j'ai trouvé que c'était un peu vain je me suis fait me zéché on voyait pas trop qu'on pouvait se battre on n'appelait pas grand chose ça m'a fait penser à Je suis une légende moi à ce moment là justement la scène où Bruce Smith tu en trouves ouais 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 mais ouais je sais pas là j'ai pas trop accroché franchement j'ai même eu peur à ce moment là après ça s'arrange mais après le problème c'est qu'il y a des moments qui sont creux il y a des grosses longueurs et je trouve que après moi j'ai eu l'impression quand même de voir Tom Cruise perdu au milieu d'une étude détendue désertique pendant de longues minutes quoi c'est le Tarkovski il nous a fait du Tarkovski ouais 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 un peu ouais du théorien de Julio Poulos c'est pour ceux qui l'ont je trouve que du coup c'est dommage parce que je sais pas alors ou alors il faut qu'il se fasse aider pour le scénario et que ce soit plus resserré que du coup il y ait de l'action qui est bon les scènes d'action il n'est pas très à l'aise moi je pense que ah oui c'est sûr ça passe à partie ça se sent il faudrait un bon script docteur en fait il faudrait que le Tarkovski fasse confiance à sa mise en scène à sa gestion de l'espace etc et par contre au niveau de la narration on est bien d'accord il faut qu'il ait quelqu'un qui travaille sur son histoire mais qui fasse sa propre adaptation au scénario que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne des rênes ouais c'est ça parce que tu sais bien que quand tu fais un film avec Tom Cruise en tête il va falloir faire une grosse scène d'action avec Tom Cruise en héros et là c'est là que le bas blesse pour moi dans le film en fait ce qu'est c'est qu'aussi c'est des enfin les grosses scènes d'action il y en a qui se passent en vaisseau donc c'est ce que je veux dire c'est que elles sont pas géniales non plus c'est beau visuellement mais c'est pas forcément au niveau de je sais pas le problème qu'il y a dedans c'est que c'est beau visuellement pourtant il a l'habitude mais Tom Cruise elle s'en sort pas trop mal elle elle s'en sort très très mal et donc du coup ouais d'ailleurs moi elle s'accroche à lui ah j'ai peur non mais c'est ridicule il y a des moments c'est totalement ridicule c'est une truite quoi tu te dis mais c'est bon qu'elle lui échappe et qu'elle tombe et qu'elle s'écrase par terre non mais comme une mouche comme une mouche pourtant j'ai aimé le film donc voilà mais du coup non tout à l'heure je revenais à ça par rapport tu disais bon les scènes d'action et tu disais qu'elle se passait en fait dans un milieu désertique et tout ça enfin oui mais il y a un truc c'est que moi justement j'ai aimé en fait le côté il y a un double côté il y a un côté en fait avec des moments où tu as un espace qui paraît infini et tu as un moment où tu as un côté plus d'enfermement notamment dans une des scènes d'action quand il passe en fait à l'intérieur du canyon quand sur la scène finale bon je vais pas dévoiler les trucs et puis il y a un autre moment un autre moment et c'est marrant parce que tu as des moments de confinement et tout le reste en fait c'est des grands moments en fait d'espace et j'ai trouvé moi que c'était assez marrant assez comment dire assez tu veux dire qu'il y a des bons contrastes qui sont original au niveau des contrastes et en même temps voilà c'est oui mais c'est vrai mais parce que c'est un esthète on en revient au principe mais c'est important c'est important c'est rare les réalisateurs c'est vrai parce que c'est rare les réalisateurs de films de ce genre qui sont justement aussi des esthètes il n'y a pas que comme tu peux faire un parallèle avec le fait que l'oblivion en fait en soi c'est l'oubli l'oubli définitif et que là dedans en fait c'est aussi un rapport avec les alluvions aussi oui oui avec les alluvions c'est ça non mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment le pourri oui c'est aussi avec les alluvions je voulais faire mais non ce que je veux dire par là c'est qu'en fait l'oblivion c'est vraiment l'oubli éternel c'est à dire le moment en fait où tout est oublié complètement et donc du coup par rapport à ça tu as l'impression à un certain moment en fait quand il est tout seul en fait dans les paysages tu as l'impression un peu comme dans les films en fait comme dans le film avec Will Smith comme dans Je suis une légende tu as vraiment cette impression de la seule c'est la seule mémoire en fait de la Terre alors que c'est pas exactement ça mais voilà et à côté à un autre moment tu as ce côté un peu d'enfermement comme en fait les souvenirs qui sont enfermés dans son esprit j'ai l'impression je trouve qu'il a tellement bien retraduit ça que si tu regardes l'oeuvre en posant en disant moi j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant justement par rapport à ça mais c'est dommage que ce soit à la sortie du film qu'on sort dans le sort en fait non on l'effleure pas on l'effleure pas en fait c'est à la fin moi c'est vraiment c'est vraiment en fait bah aujourd'hui donc quasiment 48 heures après avoir vu le film que j'ai pensé à tout ça moi j'ai pensé dans le métro en rentrant et je trouve qu'en fait on nous jette 2-3 trucs 2-3 pistes mais qu'on n'exporte pas plus que ça et qu'au final il y a même des réponses à des moments qui sont donnés très vite fait mais justement c'est là que je défère avec toi souvent c'est que moi j'aime bien aussi quand on laisse un petit peu la chance au spectateur de lui-même aussi réfléchir et de se faire sa propre opinion ou sa propre interprétation du film et là Kowzinski justement c'est ce qu'il a fait il laisse des portes ouvertes il claque pas la porte au nez au spectateur il lui laisse la possibilité justement de réfléchir à ce qu'il a vu et donc en ce sens je trouve que le film est quand même réussi c'est à dire qu'à la fin du film je ne suis pas senti con tu vois j'ai pas eu l'impression de m'être fait avoir d'avoir vu comme j'avais eu cette impression là en sortant d'Avatar bon je m'excuse pour les fans mais voilà j'avais eu cette impression là et là pas du tout là j'ai eu le sentiment qu'au contraire il y avait une vraie réflexion il y avait quelque chose de malin derrière ouais c'est vrai mais tu as réfléchi combien de temps moi j'ai réfléchi dans le métro après j'ai terminé j'ai écrit ma critique et puis voilà après je ne vais pas y repenser dans deux semaines à suivre c'est ça en fait que je trouve moi il m'a perturbé mais il faudrait quoi ouais mais Fred tu vas repenser à des films qui n'ont pas forcément une ampleur ou quoi que ce soit au niveau du scénar pendant un moment tout simplement parce qu'ils t'ont plu pour d'autres raisons donc je veux dire et puis tu n'as pas de podcast à faire dessus aussi je comprends en fait ce que tu veux dire mais ce qu'il y a c'est que comment ça ? non mais je veux dire je ne le ramasse pas et le film le film en fait il peut toucher tu vois il peut toucher en fait pour ah oui tu veux dire qu'on n'en parle pas plus que ça ouais oui non non mais je comprends je peux comprendre mais sur moi ça a fonctionné vraiment qu'à un quart ce truc je me suis posé encore plus de questions sur Prometheus et je m'en pose encore je l'ai revu deux fois non mais pour dire tu vois l'exemple il est là aussi mais c'est pas pareil moi je suis entièrement d'accord avec toi c'est à dire que pour Prometheus on a déjà fait un podcast là dessus donc effectivement c'est vrai que c'est vrai que voilà on n'est pas tous d'accord là dessus mais il y a plus de questions à se poser effectivement parce qu'en même temps il faut voir qui est ce qu'a fait le scénar pour Prometheus donc obligatoirement la question t'en as là je trouve que c'est pas des questions que tu as c'est des ressentis c'est un moyen de traiter une histoire et que je trouve intéressant parce qu'il est traité au travers de décors et de personnages qui sont utilisés en fait pour pour arriver à ses fins et que je trouve que c'est bien fait quoi juste un truc une petite aparté quand tu disais la scène de poursuite avec le vaisseau et les drones dans les canyons encore ça ça y est dans l'indépendance oui non mais moi je pensais pas à ça moi je pensais à Star Wars voilà c'est la course de potes c'est la course de potes ah oui putain c'est ça la référence non mais de toute façon dès qu'on va voir une scène de poursuite avec les vaisseaux dans l'espace on va penser à Star Wars enfin je veux dire on peut pas éviter ça non là c'est comme plus précis ce qu'on est en train de dire c'est oui mais ce que je veux dire par là c'est qu'une scène d'action sortie de son contexte avec des potes qui se poursuivent ou des voitures qui se poursuivent ça fait penser à plein d'autres films avant ouais mais là ça me gêne pas il y a plusieurs éléments qui me font penser à ce film là donc c'est ça qui est bizarre en fait après c'est peut-être inconscient peut-être qu'il a adoré qu'il avait 10 000 fois une dépendance de sa jeunesse mais peut-être qu'il avait maintenant quand il avait une dépendance de qu'il l'a aimé que ça allait rester dans son insulconçon et que ça ressort comme ça heureusement qu'il a pas fait des blagues pourries ou des présidents des Etats-Unis qui font un grand discours ah oui on n'a pas eu le président non justement c'est ça qui est bien justement c'est ça qui est intéressant dans le film c'est qu'en fait il n'y a pas tout cet establishment il n'y a pas tout ça il n'y a pas un mec il y a Tom Cruise et du coup il va falloir qu'on arrive sur les spoils parce qu'il y a des trucs qu'il va falloir qu'on puisse dire mais juste avant qu'on arrive sur les spoils est-ce qu'il y avait d'autres trucs sur lesquels vous vouliez venir ou dont vous vouliez parler non venir non c'est justement moi c'est dans les spoils que je trouve enfin je trouve la partie fascinante du film mais c'est dans la partie juste un truc sur le visuel moi j'ai adoré quand même quand je disais que les décors sont vides et qu'ils m'ont un peu gêné il y a un décor que j'ai adoré c'est la cabane au fond des bois ouais devant le lac j'allais dire ça devant le lac j'ai trouvé cette honte c'est là tu sais où il y a les scènes les scènes bien longues que tu n'as pas aimé pourtant voilà et tu sais ah non 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 c'est pas celle-là il y a un lac ils m'ont fait chier moi c'est quand tu se baladent dans deux heures non la semaine il va écouter de la musique il faut qu'on avance les mecs ouais mais par contre je suis allé courir autour d'un lac et je t'ai trouvé la cabane en fait mais il n'y avait pas Holga enfin il y avait des poissons mais Holga il n'y était pas il y avait le poisson il y avait des poissons il y avait le poisson exactement comme dans Chronique de Tchernobyl c'est ça ? exactement qui bouge là bon ce qu'on va faire en fait du coup c'est on va donner rapidement un avis une note vite fait chacun enfin un avis personnel ensuite on fera si vous avez des coups de coeur des trucs comme ça à faire cette semaine on le fait et puis après on invitera ceux qui ne veulent pas se faire spoiler le film à nous quitter donc déjà on va partir là-dessus Fred vas-y ton grosso modo une note un avis tu l'as déjà fait sur ton site mais tu peux nous le dire ici pour tout le monde parce que ce sont deux choses différentes je vous rappelle donc moi la note que je mettrais c'est 6 sur 10 parce que je trouve que c'est un bon film plaisant mais qui a des gros problèmes mais qui reste quand même au final le plaisir l'emporte quand même un minimum parce que même si je me suis un peu fait chier j'ai passé un bon moment donc c'est un film que je recommande en salle si vous avez une grosse sortie un truc que vous attendez allez voir plutôt le film que vous attendiez mais si vous avez le temps allez le voir vous passerez un bon petit moment quand même il y a des choses belles à voir en salle je pense que ce sera plus beau de le voir en salle plutôt que dans de mauvaises conditions chez vous parce qu'à moins d'attendre le Blu-ray voilà ce ne sera pas les mêmes conditions donc je le conseille quand même mais pas de se ruer dans les salles pour le voir très bien Jérôme et bien même note que toi 6 sur 10 donc pas pour les mêmes raisons évidemment on l'a déjà vu donc film très plaisant à voir quand même ce n'est pas le chef-d'oeuvre de l'année ce n'est pas le film de l'année ce n'est ni le film de la semaine mais il y a un production design qui est tel qui est tel que ça reste quand même beau à regarder l'histoire est intrigante malheureusement il faut arriver à la fin pour se rendre compte de la richesse de certaines idées donc voilà deux gros passages à vide quand même dans le film des petites des tunnels dialoguées un peu pénibles mais dans l'ensemble ce n'est pas un film désagréable ce n'est pas la purge que certains ont dénoncé à mon sens ce qui m'ennuie un peu d'ailleurs quand je vois quand j'ai publié la volée de bois vert qui se prend dans la gueule donc voilà pour moi ce n'est pas un film honteux ce n'est pas un film à éviter non plus c'est un film à voir si on veut passer un moment de curiosité si on a envie de voir quelque chose d'assez intriguant et si on veut se donner de quoi réfléchir et après pourquoi pas en discuter et de nous rejoindre dans le poids de sac pour en débattre donc 6 sur 10 et moi ce sera 10 sur 10 bien entendu combien ? non non j'ai dit 10 sur 10 mais je plaisante alors largement un bon 7 pour moi pour ma part ne serait-ce que parce que je trouve il y a des défauts dans le film mais je voudrais lui mettre un petit bonus parce que visuellement je trouve ça génial le scénario justement par rapport au fait que c'est la science-fiction avec à l'intérieur une histoire d'amour qui est en fait enfin voilà on reviendra dessus tout à l'heure mais qui est très très bien traité et que et justement tous les thèmes et tous les ouais une histoire d'amour comme ça et tous les thèmes en fait et les décors et la façon dont c'est filmé et tout en fait ont une importance et sont choisis sciemment et Tom Cruise est au top donc voilà je sais pas moi ça fait quand même plusieurs trucs qui font que pour moi ça reste un très bon film qui moi j'ai pas trouvé de longueur je peux comprendre par contre comment on trouve tout à fait mais voilà je lui mets je lui mets 7 et j'étais vraiment t'as envie de mettre 7,5 quand même ouais je peux même lui mettre 7,5 en fait Fred toi Fred en lisant ta chronique en t'écoutant je pensais plutôt que t'allais mettre 4,5 5 non mais c'est vrai je peux bien lui mettre 7,5 en fait parce que parce que ouais j'ai beaucoup apprécié et alors en IMAX malheureusement je sais en VF parce qu'ici voilà mais en IMAX franchement le film déchire et quand on est dans les scènes d'action du coup un truc comme la salle libre et tout ça joue c'est pas mal ça c'est pas mal voilà les coups de coeur maintenant de la semaine mais ça avant de faire la partie spoiler qui est-ce qui a un coup de coeur moi j'ai juste un truc à dire en fait bon c'est pas un coup de coeur spécial mais c'est un petit clin d'oeil à toi plus il se passe c'est un petit clin d'oeil pour toi mon cher Anthony donc les poditeurs vont savourer ce petit instant aussi on a quelques thématiques en fait en Poids de Sac on choisit des thématiques d'épisodes ensemble on fait un vote à main levée et des fois à doigt tendu quand on n'est pas content et donc à doigt tendu c'est ça à doigt tendu ouais et donc Anthony avait pour volonté de faire un sujet sur les films d'horreur animalier donc c'est un sujet qui je pense sera prochainement abordé un T4 dans Poids de Sac et justement je voulais en venir pourquoi je parle de ça c'est parce qu'avec le dernier numéro de Mad Movies ils ont sorti en DVD donc ça fait le tout magazine plus DVD à 15 euros ils ont sorti le film un sous dans de la mer en fait un ersatz de dans de la mer qui se passe dans la forêt avec un gros grizzly un film qui date de 76 c'est dans de la mer avec un grizzly dans la forêt non mais c'est un ersatz c'est une copie si tu veux on retrouve le style dans de la mer mais seulement avec moins de moyens généreusement gore pour l'époque il date de 76 je le répète et donc un film en plus qui est sérieux comment il s'appelle ? il s'appelle Grizzly le monstre de la forêt mais c'est un film qui a dû faire la joie des vieilles soirées dans les années 80 ça me dit quelque chose mais oui moi aussi justement et là donc Mad Movies il est sorti en DVD et en Blu-ray donc remasterisé le DVD est très belle qualité déjà je crois que l'image est très belle qualité et le film il est marrant il est vraiment sympa enfin il est marrant vous voyez ce qu'il y a il a des années 70 mais sympa il est sympa il est gore et on trouve effectivement en gros c'est un nanar non c'est pas un nanar non c'est pas un nanar non mais Jérôme c'est pas un nanar tu parles d'un grizzly dans une forêt qui a un sous t'as dit un sous dans de la mer ersatz comme Piranha je parle pas de Piranha 2 non j'ai l'affiche à côté de moi de James Cameron messieurs oui oui James Cameron votre réalisateur préféré il a fait cette double votre réalisateur préféré non mais leur ceux qui adorent James Cameron non mais voilà Grizzly c'est pas nos auditeurs en tout cas alors Grizzly ce n'est pas un nanar c'est une série B voilà j'ai dit ersatz dans de la mer un sous dans de la mer parce que dans de la mer c'est un film c'est Spielberg c'est un film de studio un an après quoi c'est un film de studio c'est un roman 75 75 ouais ouais non mais j'ai pas entendu la date en fait alors d'accord ok ouais et là et là donc c'est une série B donc qui a finalement été distribué de mémoire par la Warner mais voilà c'est un film honorable et donc voilà je voulais juste faire un petit cadeau parce que je sais que toi t'aimes bien les films d'horreur animalier donc si moi aussi hein ouais je sais ouais mais chacun en fait c'était son sujet donc voilà donc si certains des auditeurs sont curieux Madmovice vous propose donc pour 15 euros d'avoir le magazine et sous DVD qui est de très belle qualité et le film est vraiment sympa il est vraiment fond d'art et il est gore en plus on voit des enfants se faire bouffer c'est génial et puis voilà et puis le chien les chiens aussi se font bouffer magnifique Fred est-ce que tu as un coup de j'ai pas réfléchi à un coup de coeur particulier donc j'ai pas de coup de coeur particulier à formuler tout simplement parce que j'y ai pas réfléchi bon alors moi j'ai un petit truc stop que je suis en train de préparer voilà je passe sur voilà donc du coup notre chère Musica du MN je vais refaire un petit peu un petit coup de pub pour le blog Achif Musica ouais c'est ça c'est Achif Musica j'ai toujours du mal à le dire c'est un petit peu un petit peu compliqué cultural donc voilà bah écoutez allez jeter un petit coup d'oeil il y a il y a de la musique il y a il y a des films il y a plein de trucs donc en fait c'est c'est un petit bouillon de culture c'est ça ouais c'est je sais pas comment le dire mais effectivement c'est ça c'est de la culture avec un grand cul non pas un gros cul je sais pas je sais pas je veux faire là tu t'enfonces Musica du MN je sais pas ce qu'elle va en penser donc non 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 c'est pas moi c'est Jérôme qui est le spécialiste sur Twitter pour dire des trucs comme ça je suis désolé et je ne m'enfonce pas et en plus on a parlé de Blifion juste avant non et puis un grand merci en plus parce qu'elle nous soutient pas mal et puis en plus c'est très sympa à suivre donc c'était mon coup de coeur j'en avais un autre mais je l'ai pour le coup je l'ai oublié en fait je l'ai oublié c'était par rapport à un blog un podcast un poditeur oui un podcast pardon excusez moi oui tout à fait puisque vous avez suivi notre podcast donc spécial sur The Walking Dead ah oui de la semaine dernière je ne saurais que vous conseiller le podcast de 24 FPS ah oui je vais vous noter ça 24 FPS voilà et donc ce t'as frisé là ouais t'as frisé non non j'ai pas frisé si c'est bon c'est vrai non mais en fait je suis en train de remettre le truc t'as frisé et en plus t'as de la barbe en plus donc 24 24 FPS oh là là les blagues pourries donc 24 FPS podcast qui se retrouve sur Bipod c'est ça ouais c'est ça ouais Bipod.be donc c'est c'est un portail belge pour le monde et donc voilà deux mecs qui sont bien sympas qui font ça et puis bah du coup du coup on leur fait un petit peu de pub exactement je confirme parce que moi je suis toute l'heure de l'émission depuis un petit moment même si là j'ai un peu de retard parce qu'ils ont pu aller beaucoup d'épuisement c'est fait c'est fait c'est un faillot c'est normal non c'est parce que moi je suis addict au podcast donc j'en écoute beaucoup voilà et surtout quand c'est en audio j'ai plus de facilité en écouter sur les trajets donc j'en écoute beaucoup et celui-là je m'aime beaucoup parce qu'ils sont très sympas c'est simple c'est vraiment agréable à l'écouter et moi je vous le recommande bon après il faut avoir deux trois petites heures de François parce que ça dure souvent deux heures, trois heures voilà mais oui j'ai un dernier coup de coeur désolé ça fait trois attends 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 juste une chose je peux insérer une petite blague parce qu'en fait j'en dois une pour Thibaut en fait de Any Given Film pot de sac, pot de chocolat bon c'est pas grave quoi ? personne n'a compris c'est pas grave non j'ai juste pot de sac, pot de chocolat voilà ok pas de bras, pot de chocolat ok continue je suis en train de manger moi je vois que tu as marqué plombé leur dernier épisode est très marrant sur les jeux de rôle je me suis bien marré à écouter ça c'est ça nos potes de plombé effectivement on en parlait avec Fred on a écouté leur dernier numéro c'est pas le tout dernier il y en a eu un après ou à l'inverse je sais plus j'en ai un de retard ah pardon mais du coup non non c'est peut-être le dernier c'est celui d'abord que j'avais pas écouté sur Mars je crois mais en tout cas celui sur les jeux de rôle est excellent il est vraiment super drôle je te rejoins Fred enfin on se rejoint maintenant on va aborder la partie spoiler mes chers amis mes chers sages donc je vais noter ça sur mon je vais noter en gros spoiler ouais spoiler dans ta face alors si je continue attention spoiler on va mettre la face cachée du spoiler tous ceux qui n'auraient pas vu Oblivion c'est le moment de nous quitter mais vraiment quittez-nous tout de suite donc on vous retient pas mais revenez quand vous avez vu le film regardez l'épisode en téléchargement abonnez-vous sur iTunes abonnez-vous là où vous voulez téléchargez à partir du site potesac.orgpress.com et regardez la partie finale quand vous aurez vu le film mais attendez par contre à partir de maintenant on a mis en place pour les abonnements juste une petite chose par rapport aux abonnements à iTunes ou même pour recevoir les numéros on va mettre en place en fait un truc soit il va falloir payer ou alors soit il va falloir en fait nous mettre 5 étoiles donc vous avez le choix ou ou en fait on va arrêter parce que personne ne va le faire j'avais pensé une autre alternative ah ouais mais ça dépend bon ok d'accord bref maintenant allons-y pour les spoilers nous sommes en direct tu crois pas que Jérôme on peut figer là quand on peut dire non 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 il est dédoulé jérôme le don c'est Tom Cruise on a Tom Cruise avec nous nous avons Tom Cruise qui arrive il n'y a pas de son je voudrais introduire pour les spoilers si ça ne vous ennuie pas justement on te voit en double donc en fait c'est parfait non mais je vais parce qu'en fait Mozilla s'est implanté il m'a mis il a voulu faire une sorte de mise à jour donc voilà c'est bon ah c'est parfait donc c'est bon les spoilers on peut y aller ? allons-y alors je voulais juste dire une chose tout à l'heure je faisais allusion à Hellraiser 2 justement c'est pour introduire le spoiler dans la partie finale parce que dans Hellraiser 2 l'héroïne enfin le film se déroule en partie en enfer en fait et la description de l'enfer dans ce film que j'aime beaucoup on voit en fait le diable entre guillemets l'entité maléfique suprême c'est une sorte de monolithe qui est en forme de pyramide enfin c'est une pyramide avec son double inversé en fait mais et qui tourne comme ça en rond en balançant une sorte de putain de ray de lumière et en fait et bien dans Oblivion j'ai eu cette impression là c'est que la partie finale quand il va dans le tête quand le héros s'engouffre dans le tête voilà j'ai fait du bruit excuse moi Jérôme j'avais pas entendu c'est pas grave qu'il fourre donc il fourre sa tête il fourre sa tête dans le cul du tête et donc il va lui faire sa fête au tête la fête du tête n'est-ce pas tout le monde connait ça les asiatiques connaissent bien la fête du tête et donc il s'engouffre à l'intérieur et donc cette partie là je la trouve vraiment oppressante et j'ai remarqué que cette personnalisation de l'entité suprême du créateur quelque part qui dans le film se présente comme Dieu et ça me faisait penser justement à l'entité maléfique de El Reiser 2 donc moi j'ai beaucoup aimé cette ambivalence cette dichotomie entre d'un côté cette entité qui se présente comme Dieu et qui créait des Adam et Eve à l'infini et la représentation en plus qui est connue je pense que vous la connaissez aussi de la Sainte Trinité de Dieu dans la religion catholique qui est souvent présentée comme un triangle avec un oeil au milieu tous ces petits éléments là font que j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé au final cette ces petits apports qui ont été faits par Kosinski dans le film ça m'a vraiment fasciné ça m'a vraiment fait flipper aussi c'est les francs-maçons aussi la pyramide oui oui c'est Morseille qui devrait être content il a dû voir des putains d'Illuminati dans le film et ça vous a pas fait penser un peu aussi à Maman dans Alien ah oui 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 bien sûr ah ouais tu vois moi c'est le même problème c'est à dire que encore une fois c'est une bonne idée sans un étrume parce que j'ai l'impression de l'avoir vu déjà plein de fois cette idée là les machines qui prennent le pouvoir on l'a déjà vu aussi je vois pas comme une machine moi en fait je le vois comme une intelligence supérieure c'est artificielle oui c'est un j'ai du mal à le voir je vois plus comment un ordinateur oui c'est une sorte d'alien mais en fait c'est une forme vivante enfin c'est une forme vivante oui c'est peut-être une forme vivante on sait pas mais en tout cas qui est une intelligence artificielle c'est tout une intelligence artificielle qui vient d'autre part et voilà qui vient d'autre part vous avez pas compris ça comme c'était sur Terre en fait c'est juste les machines qui ont pris le dessus ah non pas du tout pas du tout je l'ai pas du tout interprété de cette façon là en fait ils ont découvert qu'il y avait en fait un objet alien c'est ce qu'il disait à un moment du coup ils ont fait une expédition pour aller voir cet objet alien l'objet alien qu'est-ce qu'il a fait il a récupéré Jack et la pute et à partir de là en fait ils en ont fait des clones ils les ont balancés sur la tête c'est ça et ils ont été détruits c'est ça et du coup moi ce que je trouve qui est intéressant là dedans c'est le fait que ce que je disais tout à l'heure c'est que l'histoire en fait est en fait Jack représente à la fois une création de dieux extraterrestres une création du dieu extraterrestre etc et en même temps il est la dernière une des dernières en fait comment dire des dernières pensées de l'humanité oui bah non pas une des dernières c'est grâce à son amour en fait qu'il a non mais c'est pas une des dernières pensées de l'humanité parce que en fait les humains sont restés sur Terre non mais oui mais d'une certaine humanité à une époque donnée en fait puisqu'en fait il est cloné donc en fait lui c'est quelqu'un qui vient du passé il est resté il est resté en fait ouais mais non bah non parce qu'en fait il a été effacé sa demeure a été effacée donc comment il aurait-il parce qu'il a des fragments qui reviennent tout le long il a des souvenirs qui reviennent et c'est ça qui l'emporte justement et c'est ça qui l'emporte et c'est l'amour qui l'emporte et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le film même si après il peut y avoir des longueurs ou quoi je trouve que là le côté est original par rapport à l'amour et par rapport aux souvenirs et l'oblivion justement qui est le souvenir qui est l'oubli éternel et bien justement il se bat contre l'oubli éternel et il le bat il lui nique sa gueule à la fin il lui nique sa gueule à l'oblivion comme dans l'indépendance day mais dans l'indépendance day il lui met un coup de poing dans la gueule mais non dans l'indépendance day il lui amène un virus et puis il met le laissé non mais je pense à la scène où il faut un coup de poing et Fred tu vas me dire que toi le fait qu'il est il soit rempli de clones enfin de clones et tout ça ça tu l'avais vu toi t'avais spoilé ça alors en fait je vais vous expliquer ce que j'avais compris en fait tout de suite j'ai compris que c'était pas des chacals mais des humains oui ça c'est assez évident et ensuite j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème avec les souvenirs et tout et que c'était que la mémoire n'était pas effacée j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas une guerre comme ça l'était décrit je l'ai compris parce qu'en fait je sais pas ça parait mais c'est pas ça il y a eu une guerre il y a eu une guerre il y a eu une guerre mais c'est pas telle qu'elle nous l'avait racontée dans le début du film bah ils disent qu'ils ont été envahis bah si c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a sauf que le seul truc c'est l'état actuel en fait qui est faux bah oui ils ont pas gagné la guerre la guerre la guerre a eu lieu il n'y a pas de mensonge par rapport à ça c'est simplement que les informations qu'il reçoit en fait Jack il les reçoit d'une personne qui lui ment c'est à dire l'entité supérieure elle faisait pas net oui mais ça aussi il y avait un truc qui se clochait non mais ça ça je suis d'accord non mais du coup j'ai compris que le personnage de Tom Cruise n'était pas celui qu'on comprenait enfin qu'on nous présentait au début j'ai pensé que c'était un robot j'ai pensé aussi vraiment j'ai pensé un robot et après petit à petit oui le clone et puis quand on voit le deuxième bah voilà non mais Fred par contre tu as t'as dit depuis le début tu pensais que tu avais compris tous les trucs j'ai compris qu'en fait depuis le début c'était pas le personnage qu'on voulait nous présenter que ce qu'il racontait c'était pas nous ça c'est un truc général c'est à dire tu peux très bien te dire je pense que c'est pas vraiment ça qu'il y a un truc derrière mais ça c'est pas quelque chose de précis précisément découvrir un twist c'est à dire dès le début j'imagine qu'il y a une intelligence supérieure que lui c'est un clone etc alors j'imaginais pas forcément que c'était un clone je pensais que c'était un robot mais je pensais bien que c'est quelqu'un qui l'avait façonné comme ça qui lui avait invité tout ce qu'il devait penser donc j'avais bien vu qu'il y avait autre chose au dessus et donc c'est pour ça que je peux intervenir bah oui merci donc comme Fred j'avais spoilé effectivement enfin j'avais deviné le twist pardon le principal c'est à dire qu'effectivement il bossait pas pour qui il croyait mais moi par contre c'est sur les autres c'est sur les gens pour qui il bossait que j'avais deviné la chose c'est à dire que moi aussi la vidéo de cette bonne femme qui pose toujours les mêmes questions et tout j'avais deviné qu'il y avait un truc qui tournait pas rond on sait que c'est un ordinateur moi j'avais deviné que c'était en fait qu'il bossait peut-être pas pour les bonnes personnes mais par contre deviné qu'il y avait des milliers de Jack Harper qui se promènent sur la terre avec des milliers de bonnes femmes qui sont les mêmes qui se font dans la base ah oui non mais d'accord attends attends laisse moi finir et donc ça non désolé je l'avais pas du tout deviné je l'avais pas du tout deviné qu'il n'y aurait pas de titans où les êtres humains seraient partis se réfugier je l'avais pas du tout deviné que le tête était en fait un gigantesque alien ça je l'avais pas deviné non plus voilà ça je savais pas le truc du titan moi si j'avais compris que ça c'était un faux comme dans Weyland oui mais par contre tu vois j'ai fait le rapprochement si Weyland j'ai oublié de le dire et du coup tu vois mais par contre il y a une chose qui sur laquelle j'ai quand même enfin voilà là je suis perdu le film c'est pas grave allez y en terminer parce que j'ai perdu le truc bah tu disais que t'avais compris qu'il y avait un truc qui tournait par rond qu'il y avait une intelligence au dessus mais pas que c'était que des clones c'était des clones en fait non non mais ouais c'est les clones qui l'ont venu de l'espace c'est les clerclones ouais non mais je sais plus c'était par rapport à Tom Cruise tout ça mais là j'ai j'ai twisté again j'ai twisté désolé mais en fait c'est pas grave je prends le relais quelques secondes le truc c'est que je trouve que bien entendu il y a des emprunts plein de trucs bien entendu moi je suis comme vous je me suis dit au début bon ok d'accord la vidéo il présente les ennemis on se dit est-ce que vraiment c'est des ennemis est-ce que c'est pas tu vois tout ça je me suis posé ces questions là mais ce que j'ai pas vu derrière l'intégralité de ça c'est comment dire le fait que l'intelligence en fait qu'il y a derrière comme disait Jérôme juste avant avait créé des millions de Jack et que du coup les réminiscences du passé qu'il avait les souvenirs etc le final allait se jouer en fait par rapport à l'amour qu'il portait à sa femme par rapport au fait qu'il reprenait l'humanité et l'humanité reprenait le dessus par l'amour sur effectivement les races extraterrestres enfin voilà ce que je veux dire c'est que ça nous emmène quelque part même si on découvre certains twist et qu'ils sont un peu faciles et qu'on a vu trop de trucs de science-fiction mais quelque part finalement c'est original ça mais par contre là je suis d'accord avec toi c'est clair je suis d'accord avec toi et il y a une chose aussi par contre que j'avais que j'ai cru voir Fred disait qu'il avait deviné le coup des clowns ou des robots ou je ne sais quoi moi j'avais cru en fait que c'était un phénomène de spétio-temporel c'est à dire quand il se voit quand il voit son double j'ai cru que c'était qu'il nous faisait le coup de triangle et qu'au départ c'était lui-même qui était en train de s'observer etc ça aurait été bon ça bah non parce que quand j'ai vu ça je dis putain ça va être compliqué à mettre en place ça va être j'ai eu peur ça m'a pensé à Moon aussi oui carrément bien sûr mais par contre moi la théorie qu'a exposé Anthony je la trouve effectivement quand même brillante je la trouve vraiment fascinante cette théorie là et d'ailleurs je trouve qu'à la fin du film franchement c'est assez émouvant ce final c'est Robocop aussi merci il reprend le dessus l'amour il reprend le dessus sur la machine non mais ouais effectivement évidemment je peux vous dire que j'avais trouvé tout le moins de détails du truc mais c'est globalement que j'avais compris les gros enjeux les gros ressorts les gros twists après ça ne m'a pas empêché quand même de prendre du plaisir notamment sur la fin comme tu disais la dernière partie je la trouve assez bonne enfin même bonne c'est prenant et tout mais au final moi c'est oppressant ouais un peu aussi mais au final quand il entre dans le monolithe intérieur c'est vraiment c'est pas oppressant mais pour moi tout ça fait que j'y ai pensé ouais 10 minutes un quart d'heure quoi après et puis après je l'ai oublié pour moi je sais pas voilà c'est assez intéressant qu'on en fasse un podcast qu'on en débatte mais voilà pas plus que ça quoi d'accord bon bah je pense qu'on a fait le tour sur le film messieurs dames et les poditeurs et chers sac non qu'est-ce que vous en pensez bah oui excusez moi j'ai très envie je parlais mais j'espère que c'est pas depuis tout à l'heure non 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 c'est pas depuis tout à l'heure puisque Jérôme m'a entendu d'accord donc on va on va couper pour ce soir donc pour info il n'y aura pas de pod sac live la semaine prochaine il n'y aura pas de pod sac live la semaine d'après mais il y aura un épisode il y aura un épisode il y aura un épisode malheureusement où Fred était absent mais il y aura un épisode sur les peurs infantiles en présence sur les peurs infantiles avec en compagnie donc de Casia et de Camille du cinéma de Camille donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année vous aurez un épisode à vous mater et puis après on espère refaire un live très très vite et puis après il y a la sortie il y a le film qu'on a fait qui sort au cinéma le premier mai Upside Down et Ville Dead non mais allez voir Upside Down et puis regardez le live si vous ne l'aviez pas vu oui effectivement parce que Upside Down ça on voit les bonnes annonces je crois que c'est le premier mai il me semble ouais c'est ça ouais voilà pour la fête de l'humain la fête de l'humain ouais c'est le jour où il ne faut d'ailleurs pas compter prendre le métro à Lyon parce que toutes les grilles sont baissées et qu'il n'y a pas de métro je trouve ça génial c'est le jour de l'année où tu n'as rien qui c'est n'importe quoi c'est la fête de l'humain Fred voyons rejoins ton camp camarade camarade bon bah écoutez c'était juste pour vous dire un petit peu ce qu'il allait se passer et puis du coup on va essayer de faire le plus souvent possible des potes sacs live en tout cas nous ça nous plaît bien ah oui alors oui Jérôme excusez moi excusez moi cet été les sacs partent sur la côte d'Azur ils partent une semaine à la Grande Motte dans un petit studio au bord de la mer et ils vont tourner des petits segments des petits épisodes de potes sacs donc il y aura un segment assez intéressant sur des hommes en collant et en slip donc sur les super héros n'est ce pas quoi ? on n'est pas censé tourner un épisode sur les super héros pendant l'été ? ah mais si si mais j'avais entendu collant, slip et tout ah bah oui on appelle ça des super slip donc donc voilà et moi je voudrais éventuellement que certains poditeurs qui nous apprécient des super caleçons voilà non mais Fred si tu commences comme ça ah non Tony pardon si tu commences comme ça je suis capable de le faire tu ne connais pas Tony en sous-vêtements ou Fred ? non maintenant on dort on fait chambre après quand il vient chez moi donc en fait ce que j'aimerais c'est de savoir un peu quel thème aimerait que nos poditeurs aimeraient qu'on aborde je ne sais pas ce que vous en pensez mais je serais curieux de savoir ce qu'ils aimeraient qu'on aborde ouais en fait il faudrait qu'on mette le mieux serait de mettre en place presque un sondage ouais pourquoi pas effectivement s'il y a des thèmes qui peuvent vraiment vous plaire ou quoi donc en dehors des films parce que du coup les films on choisira quand on a le temps ou quand on veut en parler mais des thèmes ouais pourquoi pas c'est à dire qu'on pourrait très bien pour un prochain pot de sac avoir un thème et puis des invités aussi oui donc on a invité déjà plusieurs personnes puis on invitera d'autres personnes en live donc voilà on leur fera savoir en fait qu'ils ont été tirés au sort et qu'ils ont l'immense plaisir et les chances de venir faire un pot de sac avec nous et j'aimerais aussi faire un retour sur une vieille franchise j'adorerais ça on en avait parlé l'autre fois Fred toi tu as envie de non je préfère qu'on en parle parce que là c'est un peu vague ouais c'est un peu vague effectivement mais un doodle effectivement dit cliffhanger pour les thèmes oui c'est une bonne idée je mettrai ça en place voilà et ben on finit sur ce mot doodle j'aime bien diddle google j'ai une tasse diddle au boulot google diddle et boggle et voilà et moi je vous dis à bientôt et t'es des boggle si je reviens de New York entier je reviendrai peut-être les bras chargés de cadeaux je ne sais pas peut-être mais ceci est une autre histoire allez ciao tout le monde ciao tout le monde je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt à bientôt Merci.